Quant à nous, la direction de Bolbeck. Saviez-vous que la ville possède une collection de livres anciens relatant la campagne d'Egypte de Napoléon ? 21 livres qui se sont dégradés au fil du temps. Pour financer leur restauration, la municipalité participe à un concours et en appelle à vos votes. C'est un trésor qui sommeille depuis près de 200 ans dans la bibliothèque patrimoniale de Bolbeck. Cette série de 21 livres retrace l'expédition de Bonaparte en Egypte entre 1798 et 1801. Cette collection comporte 12 livres de planches qui représentent à peu près 3000 dessins sur 900 planches. Le reste ce sont des livres de description de l'Egypte. Fragile, chaque ouvrage est à manipuler avec délicatesse. Au fil des pages, l'Egypte se dévoile avec des dessins qui fourmillent de détails. Voilà la vue perspective intérieure coloriée. Bonaparte va emmener avec lui 167 savants de spécialités vraiment diverses. Ça peut être les mathématiciens, des astronomes, des architectes. Et donc dans ces ouvrages-là, on trouve le résultat de trois ans de recherche en Egypte. Donc là, c'est la pierre de Rosette. On voit bien qu'ici c'est en grec, alors que juste au-dessus ça va être en hiéroglyphe. C'est une collection inestimable, d'une part parce qu'elle est entièrement complète, il ne manque pas un seul volume de la collection. Et parce que ces collections normalement étaient attribuées aux chefs-lieux de département. Et nous, on est une des rares communes, chefs-lieux de canton à l'époque, à avoir réussi à obtenir ces ouvrages. Mais le temps a fait son œuvre. Les dos de ces ouvrages commencent à se décoller. Et il y a quelques désordres aussi au niveau à l'intérieur. Quelques feuilles détachées ou de les reliures à refaire. La restauration d'un seul ouvrage est estimée à 1500 euros. La ville participe donc à ce concours lancé par un mécène privé. A la clé, 8000 euros de subvention. Elle compte donc sur vos votes en ligne. Résultat, le 10 mars. Merci. Merci. Merci.